Avec quel nombre peut-on compléter ces égalités ? Alors on va commencer par la première. 8 plus 4 égale 4 plus on ne sait quoi. Et bien il suffit là de faire appel à quelque chose qu'on connaît déjà, c'est la loi de commutativité de l'addition, on l'a déjà vu. C'est un mot compliqué mais ça veut tout simplement dire que l'on peut changer l'ordre des nombres dans une addition sans en modifier le résultat. Donc ici ça veut dire que 8 plus 4, c'est exactement la même chose que 4 plus 8, donc on peut écrire 8 ici. Deuxième exemple, 10 plus 4 entre parenthèses plus 3 égale un nombre plus parenthèse 4 plus 3. Fermez la parenthèse. Si on regarde de plus près, on retrouve le 3 et le 4 des deux côtés et il ne manque que le 10 à droite par rapport à l'expression de gauche, sauf que la place des parenthèses a changé. Mais ce qu'on sait d'après la propriété associative de l'addition, c'est qu'on peut placer les parenthèses comme on veut, sans que le résultat ne soit modifié. Donc au lieu de mettre 10 plus 4 entre parenthèses puis d'ajouter 3, on peut tout aussi bien mettre 4 plus 3 entre parenthèses et ajouter 10. Et c'est ce qu'on fait là, donc le nombre que l'on cherche, c'est 10. Dernier exercice, 9 fois 6 égale 6 fois quelque chose. Et bien là aussi, on va utiliser la loi commutative, mais cette fois pas de l'addition mais de la multiplication, puisqu'on a une multiplication ici. On peut modifier l'ordre des nombres que l'on multiplie sans changer le résultat final, ce qui veut dire que 9 fois 6 est bien égal à 6 fois 9. Donc on peut écrire 9. Merci.